... Madame Nouria Remaoune Ben Rabarit, bonjour. Bonjour Solila. Alors vous avez reçu hier soir tous les syndicats, les 10, pour trouver un compromis aux problèmes soulevés. Ce matin, Madame Remaoune, pouvons-nous dire que la grève est finie et que vous êtes en bédaccord sur les principales revendications aujourd'hui exprimées par les syndicats ? Alors effectivement, nous avons invité hier l'ensemble des responsables syndicaux au niveau du ministère et nous leur avons proposé un certain nombre de résolutions des problèmes. Et nous sommes restés très tard, jusqu'à pratiquement 9h30. Nous avons tenu cette réunion à huis clos, mais ce que je peux dire, c'est qu'il faudra attendre aujourd'hui midi pour voir s'ils acceptent, oui ou non, de signer, disons, cette convention, cette déclaration commune que je souhaite. Vous les recevez donc aujourd'hui, encore une fois, à midi ? Voilà. Alors, c'est en fait, on leur a proposé trois grands points. Alors le premier, c'est celui de revisiter le statut particulier, à partir bien évidemment de tous les dysfonctionnements que nous avons constatés, qui ont été prouvés. Il y a plein de distorsions à l'intérieur du statut, ça c'est le premier point. Mais en même temps, si on réexamine le statut, c'est qu'il faut qu'en contrepartie, on puisse signer ensemble une charte d'éthique et de stabilité, qu'il y ait un consensus pour préserver l'école publique. Le second point, concerné, bien évidemment, vous savez, depuis mon arrivée, depuis juillet, je n'ai pas arrêté de rencontrer, et ça a été une excellente chose, ça m'a permis de mieux comprendre, en tout cas, les statuts particuliers et la situation de tous mes fonctionnaires. Nous avons, d'un commun accord, dit que les PV, qui ont été signés par les deux parties, nous devrions établir un calendrier de mise en œuvre des principales données. Et le troisième, parce qu'il y a des tas de questions qui relèvent en fait de la gestion du local. Donc nous avons proposé à ce qu'il puisse y avoir des rencontres au niveau des directions de l'éducation avec les syndicats pour traiter problème après problème dans chaque oulaïe. Alors, vous leur avez proposé d'aller vers un engagement sur trois points, dont la révision du statut particulier. Ont-ils ou vont-ils, selon vous, par rapport à la négociation que vous avez tenue hier, puisque de 15h à 21h, vous étiez en réunion à huis clos avec eux, vont-ils adhérer à cet engagement, puisque vous parlez aujourd'hui de charte d'éthique et de stabilité pour l'éducation ? Écoutez, je crois que certains sont convaincus. Il y a une maturité par rapport, en tout cas, à ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur de l'éducation. Et d'autres sont nettement plus méfiants et continuent à affirmer qu'ils resteraient en greffe. Mais pourquoi sommes-nous ou êtes-vous arrivés à cette situation ? Puisque pour le statut, vous, comme les syndicats, vous étiez d'accord sur le principe de sa révision. Qu'est-ce qui a donc posé problème à ce niveau-là, Mme Reymahoun ? Est-ce que c'est un problème de compréhension, un problème d'adhésion, un problème de communication ? Alors, écoutez, ce que j'avais dit concernant, en fait, les délais que ça devait nous prendre. C'est-à-dire, si vous voulez, la difficulté est à ce niveau-là. Mais lorsque, on leur a dit, depuis 2008, de manière régulière, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, des grèves en permanence, et chaque fois sur des points de dysfonctionnement au niveau du statut, croyez-vous que ce soit sérieux de se dire, nous allons nous prendre d'avance un an ? Ce que j'ai avancé comme date et comme durée, c'est une durée raisonnable. Dix ans qu'on se donne, cette fois-ci, absolument tous les moyens, avec audit interne, audit externe, association d'experts. Il faut de la cohérence, il faut de l'équilibre, il faut de l'équité. Et il faut, évidemment, de la comparaison à l'échelle internationale. Donc, l'essentiel, en fait, pour ce qui nous concerne, ont été résolus. Il reste un certain nombre d'éléments que nous sommes en train de prendre en charge. Et c'est pour cela que je dis que je ne pouvais pas donner une durée qu'eux avaient limitée. Certains ont même proposé six mois. Je peux vous le dire. Ce qui, pour moi, est, comment dirais-je, impensable. Alors, pour élaborer un statut cohérent, il ne faut pas moins de cinq ans. C'est le maximum des délais que vous fixez. Pourquoi cinq ans, Mme Reymahoum ? Parce qu'eux, ils disent qu'on peut l'élaborer au moins de deux ans, trois ans. Mais vous fixez, maximum, cinq ans. Alors, je crois qu'il y a plus de confort à définir une date au-dessous de laquelle, comment dirais-je, il serait possible, en tout cas, de mener avec les personnes expertes toute la réflexion, avec la responsabilité qu'il faut. Alors, lorsque nous avons fixé cinq ans, cinq ans, c'est le temps aussi de voir. Vous savez, on a aujourd'hui, si on parle en termes de corps professionnels, nous avons 28 corps de métier, 46 grades et 8 catégories professionnelles. Donc, comment voulez-vous ne pas donner la parole, non seulement à ceux qui sont concernés ? Parce que le problème du premier statut, c'était quoi ? C'était qu'un syndicat, un syndicat représentant un corps particulier, à l'intérieur de l'éducation nationale, s'est taillé un costume, voilà, pour lui-même. Oubliant les autres catégories, qui, eux, au fur et à mesure de leur prise de conscience, ont finalement mis l'accent sur cette injustice qu'il faudrait absolument lever. Mais à partir du moment où vous parlez d'injustice et des incohérences dans le statut, vous êtes d'accord sur le principe de sa révision ? Ça, il n'y a rien à dire. Non, moi je pense que là-dessus, c'est un point commun. Nous avons été convaincus de cela. Je peux même vous dire qu'aujourd'hui, on est déjà, on est déjà dans un autre statut à cause de toutes les dérogations régulières que nous y avons apportées. Alors, autre question, Mme Rehmaoun, aujourd'hui, vous recevez encore une fois, aux alentours de midi, tous les syndicats. Hier, lors de la réunion, ils étaient tous présents, les dix. Qu'est-ce qui fait, ou qu'est-ce qui a fait que le Knappest, par rapport aux autres, se démarque ? Pourtant, il était présent hier, à la réunion. Effectivement. Et il maintient son mode d'ordre de grève. Il maintient son mode d'ordre de grève, alors même que, lorsqu'on voit sur le terrain, c'est un syndicat qui est très présent au niveau de l'enseignement secondaire. Mais ce qui pose problème avec ce syndicat, c'est son approche, son approche non pas de négociation, mais d'imposition de ses revendications. Très honnêtement, je leur ai dit, ce n'est pas ça, négocier. Négocier, c'est avancer sur des points, reculer sur d'autres, élaborer des priorités. Alors, je peux vous dire que, sur la grève qui avait été déclenchée en 2013, 34 revendications avaient été partagées par l'ensemble, pas simplement par eux. Les pouvoirs publics en auraient 32. Aujourd'hui, ils sont avec 12 revendications pour, disons, la coalition syndicale qui avait fait la grève le 10 et le 11, et le Knappest fait cavalier seul, parce que je pense qu'il a, dans ses présupposés, l'idée qu'il est, comment dirais-je, le plus représentatif sur la place. Alors, j'ai moi, sous les yeux, les revendications, entre autres, du Knappest. J'en ai aussi les autres. Parmi les revendications, donc il y a 4 points essentiels dans la revendication qui vous a soumis. Il y a celle-là, qui est vraiment étonnante. Alors, le Knappest réitère les anciennes revendications consignées dans les PV, alors prime de zone, médecine de travail, le logement, et une revendique également une retraite après 25 ans de service. C'est-à-dire, dans cette retraite, on doit aussi calculer l'année ou les années de service national et également de la formation, comme il y a même, soit-elle, universitaire. Ça veut dire qu'il partira à la retraite au bout de 18 ans de service, pratiquement 15 ans de service. Eh bien, écoutez, il n'y a plus de limite à la revendication. Et quand vous considérez que ce point fait partie de la liste aujourd'hui et des points sur lesquels la grève est enclenchée, je crois qu'il faudrait aujourd'hui que la société puisse s'engager. La société a son mot à dire. Ils ne sont pas les seuls fonctionnaires. Ils ne sont pas les seuls à travailler. Même si c'est un emploi noble, et je n'arrête pas de dire que les enseignants sont les piles dorsales de l'école et du système éducatif. Mais il faudrait, à un moment donné, faire preuve de responsabilité et également faire preuve aussi de rationalité. Parce qu'au moment où on voit, dans les autres pays, que l'âge de la retraite est en train d'augmenter. En Allemagne, elle est de 67 ans. Ailleurs, elle est de 65. Ici, pour le corps enseignant, il est, comme vous dites, la revendication est à 25 ans. 25 ans de service. 25 ans, donc 18 ans pour les hommes qui auront fait... Ça fait 42 ans, il est à la retraite. Alors, je veux dire que, quand on voit ça, on dit que, finalement, lorsqu'il sort aussi jeune, c'est peut-être pour se mettre au service, au service, non seulement d'un autre système, et probablement au niveau du système privé. Pour cette question et cette revendication, c'est refusé. C'est rejeté. Non, je dis que c'est impossible. C'est une question qui relève du niveau de la réflexion sociétale, celle-là comme certaines autres. Par contre, quand vous parlez de médecine du travail, nous avons déjà enclenché le processus. Nous allons ouvrir, au mois de juin, au moins dans trois wilayats, donc des centres médecine du travail. Et pour la rentrée prochaine, il y a une dizaine de wilayats qui sont... Madame Nouria Remaoui Ben-Rabrit, je vous poserai autre question sur la question des négociations que vous avez menées hier avec les différents syndicats, les 10 qui étaient présents, même le Knappeste. Alors, autre question, c'est bien sûr, hormis et en plus du statut particulier dont la négociation sera éventuellement ouverte, il y a aussi les syndicats qui revendiquent 12 revendications. Elles étaient 36, elles s'en passaient à 12. Parmi les revendications, il y a celle-ci, la 2, c'est la promotion automatique, sans condition d'examen professionnel aux formations pour tous les corps. Vous êtes d'accord sur ce point ? Écoutez, comme vous voyez, je veux dire, il y a eu un certain nombre de dérives, malgré tout, comme vous voyez, sur les 25 ans, sur la promotion automatique, alors que la formation est une exigence, est une exigence, une obligation, notamment pour le corps des enseignants. mais ce que je tiens quand même à dire, c'est qu'aujourd'hui, particulièrement, avec les médias, excusez-moi, qui amplifient un certain nombre d'actions, mais sur le terrain, en réalité, en réalité, il y a eu une baisse extrêmement importante. Aujourd'hui, la société est en train de réagir, les parents sont en train de réagir, et ce qu'il faut dire quand même, même si les taux sont, à mon sens, aujourd'hui affaiblis, que ce soit au niveau de l'intersyndical, qui, elle, a eu près de 10,54, que le Knapp-Est, qui n'a pas bougé entre 6 et 7% à l'échange global. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est que ce sont les conséquences de l'usage de la grève sur la dimension psychologique de nos élèves qui nous importent. Alors, est-ce que, par exemple, pour ces revendications, les 12, certaines, vous les avez acceptées, Mme Remahou ? Alors, certaines que nous avons déjà programmées et dont nous avons déjà discuté dans le cadre du dialogue institutionnalisé que nous avons mis en place depuis mon arrivée, dans lequel on s'est dit, tous les 2-3 mois, on se rend compte pour faire le point. Alors, parmi celles qui sont déjà prises en charge, c'est la récupération des anciens instituts de technologie de l'éducation. Il est vrai que c'était une aberration que dans le secteur de l'éducation, il n'y ait pas des institutions de formation, de recyclage au niveau de Chakulaya. Je peux vous dire qu'on en a récupéré déjà 7, que pour la rentrée, nous allons encore récupérer une dizaine. Donc, nous sommes dans le processus. Donc, ce que nous sommes en train de dire aux syndicats, prenez acte, prenez acte de ce que nous sommes en train de faire. Revalorisation également des heures supplémentaires. Eh bien, écoutez, c'est un dossier que nous avons déjà introduit. Donc, vous voyez bien que certaines demandes syndicales, nous les avons prises en charge sans oublier que certains points relèvent d'un certain nombre de problèmes de gestion, disons-le, des dossiers d'enseignants ou de fonctionnaires qui auraient dû, par exemple, déjà accéder à une promotion qu'ils n'ont pas été à cause d'un problème de gestion au niveau local. Ça aussi, on est en train de le prendre en ligne de compte. Nous avons ouvert des postes. Nous avons organisé des examens professionnels pour certaines catégories. Nous avons organisé de la formation pour la promotion dans lequel 150 000 fonctionnaires sont déjà. Je peux vous dire que depuis septembre, près de 40 % des fonctionnaires de l'éducation nationale sont dans le circuit de la formation pour justement accéder à un statut promotionnel. Mais justement, par rapport aux actions que vous êtes en train d'engager pour revaloriser la situation des enseignants, par rapport à la formation ou le concours qui a été prévu initialement au mois de mars, est-ce que ça tiendra dans les délais ? Il y a certaines rumeurs qui disent qu'on a reculé la date d'examen. Il n'y en a pas du tout. Et pourquoi nous avons fixé au mois de mars ? Parce que de notre volonté de gagner du temps et de donner autant son temps, nous avons dit qu'on l'organiserait au mois de mars pour donner la possibilité à la fonction publique d'étudier les dossiers comme il se doit et que nous, au mois de juillet, on puisse faire notre... donc, nous puissions faire notre recrutement, que nous puissions organiser la première formation d'au moins d'un mois, pas comme on a fait l'année dernière parce que c'était impossible de faire autrement. On avait organisé un stage d'imprégnation, c'est simplement de deux mois. Mais je peux vous dire que ceux qu'on a recrutés l'année dernière sont, pendant les vacances, aussi en formation. L'avenir, nous avons dit et avec les syndicats qui sont complètement d'accord que pour l'avenir, il faut que les enseignants soient recrutés à partir des écoles normales supérieures. Parce qu'on voit la différence entre les sortants de l'école qui, eux, viennent quand même avec une culture professionnelle minimale de ceux qui viennent directement et pour ces personnes, ils font un temps de travail plus long. Mais justement, autre question, est-ce que vous allez recruter davantage les enseignants par rapport au déficit qui est observé, notamment au niveau de certaines localités un peu, à travers tout le territoire national, sud, au plateau et d'autres régions défavorisées ? Tout à fait. Je peux vous dire que sur cette question, il n'y a aucun problème. Le gouvernement, le Premier ministre ont donné leur accord pour que dans des secteurs stratégiques, comme celui de l'éducation nationale, il puisse y avoir les recrutements qu'il faut à la place qu'il faut. Et sur cette question, ce que je peux dire, c'est que nous avons défini effectivement un nombre de postes en disant, à travers les conférences régionales que nous avons tenues, et c'est la première fois que ça se tient de manière aussi rapprochée. Nous l'avons organisée, donc janvier et février, nous sommes en train de faire la synthèse de ces trois conférences régionales qui vont nous donner le chiffre exact des personnels à recruter, aussi bien sur le plan enseignement que sur le plan administratif. Mais combien ont été recrutés depuis septembre à ce jour et combien le sera au mois de mars prochain ? C'est-à-dire un effectif global ? Alors, le concours que nous avions lancé en juillet, c'était le chiffre de 28 000, de 28 000 dans lequel il y avait 3 000 sortants des ENS. Alors, nous avons fixé un chiffre qui était celui de 7 000, celui qu'on connaissait, nous avons identifié les postes vacants, mais encore une fois, les chiffres exacts seront le produit de la synthèse des trois conférences régionales que nous avons organisées. Alors, autre question, aujourd'hui, parmi les revendications des syndicats, c'est d'élargir ou de généraliser la prime du Sud et de zones aux Aurestes et des Hauts-Plateaux et de la calculer selon le niveau de salaire de base. Alors, ce qui est demandé dans le cadre de ce point... Vous considérez qu'elle ne relève pas de votre ressort ? Elle ne relève pas parce que c'est une prime qui est... La prime de zone est calculée sur la base d'un salaire, oui, des années 90 et ce qu'ils souhaitent, c'est qu'il puisse y avoir une translation et que cette prime soit calculée sur le salaire actuel. Bon, ça, écoutez, c'est une revendication qui relève de l'ensemble du gouvernement et qui ne concerne pas spécifiquement l'éducation nationale. Donc, vous voyez bien, il n'y a pas de pertinence à faire une grève dans un secteur en prenant en otage nos enfants sur quelque chose qui relève, en fait, de la responsabilité. Mais par rapport à ce qui relève de vous, c'est-à-dire que certaines primes, vous les prenez en charge. Je vois dans les revendications les 12, pas mal, sans prise en charge par le gouvernement et ça, au niveau du SGG. Tout à fait. Je prends l'exemple de la prime d'encadrement. Vous savez, les chefs d'établissement dans le cadre du statut étaient à la même catégorie que les professeurs formateurs, je dis bien à la catégorie 16, sans aucune compensation indemnitaire dans le cadre de la responsabilité. Donc ça, nous l'avons introduit. Donc, il y a une preuve que chaque fois qu'il y avait des dysfonctionnements, il y a une volonté réelle au niveau du ministère de devoir répondre à ces dysfonctionnements. Alors justement, par rapport au statut particulier, on y revient, vous proposez de débuter ou de mettre un planning de négociation à dater du mois de mars prochain. C'est ça, Mme Rémarone ? Oui, voilà. On leur a proposé d'installer la commission le 2 mars, disons officiellement, qu'il y ait de représentants de tous les syndicats et de la partie, comment dirais-je, de l'éducation nationale. Et c'est à la commission de définir son plan de charge. Et le plan de charge avec un calendrier, un timing, en prenant en ligne de compte que depuis 2008, ce statut n'arrête pas d'être trituré. Vous êtes ouverte toujours à la négociation. Tout à fait. Moi, j'ai une grande confiance et je crois en la négociation. Alors, autre question. Mme Rémarone, vous avez déclaré que la grève reconductible du Knapp-Est était illégale. Lui, il dit le contraire. Nous avons eu toutes les autorisations nécessaires pour organiser et mener cette grève. Une grève qui est, selon des chiffres, un peu contredites. vous déclarez des chiffres minimes, eux, de leur côté. Ils disent que c'est à hauteur de 80-90%. Qu'est-ce qui se passe exactement, madame ? C'est la guerre des chiffres ? Non, ce n'est pas la guerre des chiffres. C'est la bataille des chiffres ? Ou alors, ça y est, on est arrivé avec le Knapp-Est ? Excusez-moi, madame Solil al-Hashmi, mais nous sommes un ministère. Un ministère qui gère 700 000 fonctionnaires avec 8,5 millions d'élèves. S'il vous plaît, ne nous comparez pas à un syndicat. Et lorsque nous, nous donnons des chiffres, souffrez, qu'on ait tout l'appareillage nécessaire pour identifier le nombre de grévistes, d'autant que quand on les identifie, nous, il y a une suite après cette identification. Vos chiffres sont réels ? C'est 6,86%. 6,86% en général. Et si on calcule par corps, par cycle, le secondaire, ils en ont 23. Au niveau du moyen, c'est 3%. Et au niveau du primaire, ils ont 0,9%. Alors, ça... Il y a une prise de conscience des enseignants ? Je pense que les enseignants, les fonctionnaires comme la société sont fatigués par cet usage régulier, intempestif de la grève qui, elle, est normalisée à travers les textes de loi. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a un très gros déficit en matière de connaissance de texte et en matière de formation à la législation. Mais, justement, qu'est-ce qui explique tous ces mouvements, ces perturbations que connaît aujourd'hui le secteur de l'éducation nationale ? Pourquoi c'est devenu aussi récurrent ? Et si ça devait, par exemple, durer, est-ce qu'on irait vers cette fameuse « Hataba » Mme Rehmaoum ? Parce que c'est les secondaires qui sont les plus concernés aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'inquiétude par rapport à cela. Et je crois qu'il y a une vigilance maintenant, y compris au niveau des élèves. nous avons même demandé à titre préventif, nous avons demandé à ouvrir, en tout cas, d'ouvrir une liste d'un réseau de compétences, notamment de personnes qui sont sorties en retraite et qui ont mis leur savoir à notre disposition de nous proposer, d'encadrer, en tout cas, les élèves pendant les périodes des vacances. Ceci étant dit, ce qui est important à constater, c'est qu'il y a aujourd'hui une perte d'éthique, une perte d'éthique, mais en même temps un déficit en matière de référence à la loi. Et ce qu'on peut constater, ce que je peux vous dire, et si vous me permettez en tant que sociologue, c'est ces perturbations régulières et cette demande régulière, notamment des enseignants, à mon sens, est plus une demande d'un statut social que d'un statut salarial. Mais ce statut social devra se reconquérir parce qu'aujourd'hui, il y a une perte de confiance entre la société et son école. Le statut qu'avait l'enseignant dans les années 70 n'est plus aujourd'hui. Il faut le regagner, il faut monter au créneau, il faut donner la preuve aujourd'hui que les enseignants sont en train de tout faire pour aller, eux aussi, vers une école de la qualité. Madame Nouria, Rémaoul Benrabri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, bonne chance aussi pour les prochaines heures et les prochaines négociations avec les différents syndicats. Bon week-end. Merci, j'ai toujours l'impression d'avoir pas tout dit. à bientôt.